Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre concept dans la street avec... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique très rapidement le concept. On va se balader dans la street avec un artiste, histoire de rendre hommage au quartier dans lequel il a grandi. A la fin de la vidéo, je lui offrirai une canette designée aux couleurs de son quartier, c'est l'Oasis Street Can. Pourquoi Oasis ? Tout simplement parce que c'est une des boissons phares de la street. On en boit tous après le foot, petite canette d'Oasis Tropical avec notre chicken. Bref, je suis descendu, on est à Marseille, c'est dans la street avec les dégâts. C'est parti. Les gars, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Cool ? Ça va ou quoi ? Ça va ? Tu m'assois ? Ouais, on peut même se serrer si tu veux. On va la faire comme ça. Bon, on avait fait dans la Gova. Là, aujourd'hui, je suis descendu, c'est dans la street avec les dégâts. Donc là, en ce moment, ça marche où ? Cinéma, web-série. Je pense que là, je suis comme les gens, j'ai envie d'apprendre à connaître votre quartier. C'est bon ou pas ? Ouais. Donc là, on va faire trois points ensemble. L'endroit, ça transfère le plus. C'est la Maranonon. Deuxième point, l'endroit où ça vanne le plus. Et troisième, c'est là où je peux aller chercher ma drive. Sachant qu'à la fin, j'aurai un petit cadeau pour vous. Ça, je ne peux pas en dire plus. C'est bon. C'est bon ou pas ? On y va ? Je ne peux pas t'en dire plus. Non, ça va. Tu t'adarones ? Donc là, les gars, c'est là où ça transfère le plus. Ouais, c'est vrai que ça joue au ballon. Vous, vous jouez ici depuis que vous êtes petit ? Non, ici, il n'existait pas. Il n'existait pas. On jouait là-bas. Ah, sur le terrain. Sur la terre, on jouait. Sur la terre battue. On a des assiettes. Et vous, vous jouez au ballon un peu ou pas ? Habitué. Quand vous étiez petit, vous saignez là-bas. Moi, je joue des fois. J'aime bien. Tu continues encore à jouer au foot. Tu viens ici, au terrain, tout ça. Bon, ça y est. Toi, c'est fini. T'as raccroché les crampons. Depuis que j'ai 17 ans, j'ai raccroché les crampons. Toi, t'étais quel poste, toi ? Moi, j'étais polyvalent. C'est-à-dire ? T'étais au goût. Ça veut dire que c'est quoi ? L'entraîneur, il est insulté tous les jours. Mais c'est le mec qu'on prend à la fin, le dernier. Non, quand il joue en club, et l'entraîneur, admettons, il le met 6, il se retrouve hors-jeu en pointe. Je fais une dentable. Ce n'est pas un entraîneur qui va me dire qu'il joue à gauche ou à droite. Je vais là où le ballon y va. Voilà, c'est ça, le football. Il suit le ballon. Il est ingérable, en fait, ça. Il est bon là, c'est ça. Ouais, mon gars, on voit la balle, j'ai fait. Bien vu. Vous connaissez le crossbar challenge ? Le crossbar challenge, ouais. Là, ça ne va pas être un crossbar. On va poser une bouteille là, au milieu du but. On va tirer de l'autre côté. C'est-à-dire que là, on va se mettre dans les cages en face. Le premier qui touche, il a gagné. C'est bon. Maintenant, celui qui perd, il a un gage. Il aura un tube d'Arissa. Et le gagnant, il pourra lui verser la quantité qu'il veut. C'est bon ou pas ? Allez, vas-y, vas-y, c'est bon. On y va ? Allez, c'est parti. Il y a des gars qui vont la toucher. C'est un arpein chaud. Ah, je vais la toucher, moi. Ah, l'enfoiré. Merci, au revoir. Merci, vous scapez, merci, merci. Merci, vous scapez. Là, c'est entre toi et moi. Mais non, il ne faut jamais tirer fort, frérot. On va te mettre la dose, frérot. Regarde celui qui perd, ce qu'il doit manger. Non, celui, on va lui faire manger. Ah, si tu le mets là, je vais m'en tirer après. Non. Eh oui. Non, parce que tu as un truc d'avance sur moi. Là, c'est mort subite. Là, c'est mort subite, le premier qui le met. Eh non, ce n'est pas mort subite. S'il le met, j'ai mon tir après. Eh oui. Eh oui. C'est mort subite. Aïe. Aïe. Non, mais il a son tir. Là, je lui laisse quand même un tir. Parce qu'elle a dit que j'avais un tir d'avance ou ça. Regarde, c'est parti, attends. Vas-y. C'est parti. Sa dose d'arisa, il va la prendre. Non, mais il est con, il doit revenir pour finir l'interview. Il est con, son mère. Il s'est sauvé. Il avait prévu son coup. Il y avait un scoop qui l'attendait. Là, on dirait qu'il a fait un braquage. Il est parti d'un coup. Bref. Ah, dis-moi qu'on passe à autre chose. Moi, on part sur des principes d'homme. Et on se comprend. Et on parle droit. Et on parle droit. Parce que moi, je suis droit. Moi, je suis droit. Je suis encore plus mec que Vargas. C'est Combala D. Combala D, c'est la D, déjà. Donc, encore heureux, il n'a pas peur. Avec A, les gars, moi, je ne veux pas faire ça. Moi, je suis un dégain, les gars. Ça veut dire qu'il faut que je prenne la fuite quand c'est chaud pour moi. Il me donne en référence Tony Yoka. Il fait deux mètres. C'est un boxeur. Encore heureux, il n'a pas peur. Combala D, il s'appelle la D, la détail, la délinquance. C'est un bouillant, frérot. Et moi, je suis un dégain, moi, les gars. Je le tiens fort. Attends, viens, viens. C'est bon, on a lancé, on a lancé, on a lancé. Je n'ai même pas appuyé. C'est un bon acteur, les gars. C'est un bon acteur. Ah, vas-y, je vais acheter du pain. Je te l'ai dit depuis le début. Personne ne freine dans ma lancée. Combien de fois j'ai tout perdu. Et j'ai dû tout recommencer. Il ne reste que le vécu. Malheureux, j'ai tout dépensé. Combien de fois j'ai tout perdu. Là, vous m'avez amené à l'endroit où ça vanne le plus, c'est ça ? Ouais. C'est là où ça rigole le plus ? Souvent, c'est soit là, soit devant des blocs ou en bas du quartier. Genre, il n'y a pas d'endroit précis. Ou même dans une voiture, nous, on rigole tout le temps. Partout. Moi, je te m'envoie pas, je ne vais pas rigoler. Maintenant, avec l'âge, on se vanne un peu moins qu'avant. Mais avant, c'était tout le temps comme ça. Après, je vois, vous êtes chauds quand même, là, depuis tout à l'heure, vous deux. Ouais, ouais, ben ouais. Moi, je ne vois pas de mal à insulter la mère de Nono parce que c'est comme ma mère. Genre, c'est comme... Tu vois, c'est quoi ou quoi ? Genre... La Sauvagère, c'est là où tout a commencé pour vous, alors. Ouais. Vous vivez ici depuis que vous êtes petit. Au début, on avait un peu honte, donc on tournait... En cachette. En cachette. On tournait en cachette, on tournait à la sainte et tout. Ça veut dire que vous ne tourniez pas ici ? Non, tournez pas là. Parce que c'est dur, il n'y a que des flambeurs ici, tu vois, tu vas croiser un Riyad. Tu avais un Riyad et là, là, oui, tu le croises, il va te dire, oh, 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 Spielberg, bien là, j'ai dit, bien. Et du coup, ça vous fait quoi aujourd'hui de revenir et on voit que même, vous êtes très proche toujours des gens qui habitent ici, même des petits, on l'a vu, vous êtes toujours proche. Eh ouais, c'est, c'est... Le quartier, c'est la source et je ne sais pas, moi, je sais que... Je n'aurais pas grandi ici, je n'aurais pas eu mes collègues, mais je n'aurais jamais été comme je suis, genre reprendre les choses au second degré, tu vois, c'est quoi ? Parce qu'on est confronté ici à prendre les choses au second degré. En fait, c'est une source d'inspiration ici, en fait. En vrai, le quartier, c'est juste... C'est une source d'inspiration et qui n'a pas le choix. Vous m'avez ramené à l'endroit où ça va être le plus. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'emmener à l'endroit où je peux aller chercher ma graille ? Sinon, on va chez toi, non, on a préparé un truc, t'as dit ? Bon, on se retrouve devant l'endroit où on peut aller chercher l'endroit. Les gars, là, vous me ramenez à l'épicerie. À l'épicerie. C'est là où je peux venir chercher ma graille. Ici, tu peux chercher tout ce que tu veux, à graille, à boire, à manger, des chips, tout ce que tu veux. Il y a tout ce que je veux. Il y a même la bouffe américaine. Ok, bon, moi, là, j'ai les poches remplies de cadeaux. Tu vois ou pas ? Ce n'est pas des poches normales ? Ouais, ouais, je vois, je vois. Je vais vous remettre un cadeau. Ouais. Je vous laisse regarder. C'est l'Oasis aux couleurs de Marseille avec vous dessus. Dites-moi ce que vous a passé. Très, très sympa. Regarde, c'est moi, ça, la poire. Oh, il m'a mis la poire ! Il m'a mis la poire ! En dessous. Bon, les gars, là, l'information... Je vous ai remis ce cadeau. Et là, l'information importante, c'est que la canette... Maintenant, l'information importante, c'est que ces canettes, on va les offrir. Regardez, là, on affiche toutes les informations, le jour et l'heure, pour que les gens, ils viennent récupérer les canettes. Le jour, la date, l'heure, le goût. Donc voilà, la famille, venez. Toutes les informations sont juste en dessous. On va vous offrir ces canettes. On va faire des stories Instagram. On vous attend nombreux, les gars. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça m'a fait grave plaisir de faire ça avec vous. Merci, grand. Toi, tu nous as fait galérer. Non ! On regarde ou quoi, les gars ? Allez. On regarde ou quoi, les gars ? 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 On regarde ou quoi ? On regarde ou quoi ? On regarde ou quoi ? Sous-titrage ST' 501